C'est au cœur des Hautes-Pyrénées, dans la ville de Bannière-de-Bigorre, qu'a lieu du 17 au 19 septembre le Big Back Festival. Entre typisme et modernité, l'équipe de Cartel TV a tenu à rencontrer le président du cartel bigourdant pour savoir comment s'organise un tel événement. Clairement, pour un bon Big Back Festival, il faut une belle équipe de bénévoles soudés et qui a appris à travailler ensemble. Actuellement, on gère un cheptel de 80 têtes, une toute petite partie pour la reproduction. Effectivement, aujourd'hui, on est plutôt sur un élevage de bénévoles de qualité. Plutôt que sur la quantité. Nous avons vu une équipe de bénévoles motivés en plein travail. Mais un festival de musique, ce sont avant tout des groupes de musique. Qui l'eut cru ? Comment réalise-t-on une sélection de groupes aussi hétéroclites sans tomber dans un écueil underground ? Et c'est comment qu'on choisit les groupes ? Ah, d'accord. Pour ce qui est de la programmation du Big Back Festival, on fait clairement une présélection sur la toile, sur la webosphère, comme disent les jeunes. Et puis sinon, on va directement sur le marché des groupes, où on est en contact plus direct avec les artistes. Cette année, le marché a été bon avec des vendredis soirs, Sayac Jazz Machine, Puppet Masters et les Bootle Girls United. Et pour le samedi, Jim Erpel Memorial, Electro Deluxe et Highlight Tribe. Et plein de surprises à la Bodega dont Didier Super, ça va envoyer du pâté. Mais dans le contexte actuel de pandémie, quelle sera la tactique adoptée par l'équipe du cartel Bigourdant ? On va le faire en 4-3-3. Nous n'en saurons pas plus. Sous-titrage ST' 501